Nous sommes donc impatients de connaître votre point de vue à ce sujet. Merci Madame l'ambassadrice Thompson de nous donner l'occasion de prendre la parole cet après-midi. Je voudrais commencer par remercier l'OIM d'avoir organisé cette discussion au niveau sur un sujet fondamental qui est la mobilité humaine, l'environnement et le changement climatique. Je vous remercie en particulier de nous avoir invités à prendre la parole au cours de cette table ronde. Les répercussions du changement climatique sont une menace pour le monde entier. Que cela nous plaise ou non, aucun pays ne sera à l'abri. Mon exposé est constitué de deux parties. Tout d'abord, je vais essayer de vous montrer quelle est la répercussion du changement climatique sur notre pays et quels sont les choix que nous avons faits pour y faire face. Dans une deuxième partie, j'essaierai à titre personnel de mettre en exergue certaines informations reçues relatives au changement climatique, des informations qui établissent le lien avec la migration et qui donnent une idée de l'ampleur du phénomène ainsi que les solutions qui sont évoquées. Pour conclure, je ferai quelques observations concernant le positionnement du Bangladesh dans le débat international sur la question. Nous savons tous que le changement climatique est un phénomène mondial qui se manifeste à l'échelon local. Malheureusement, ce sont les plus pauvres et les pays les plus vulnérables qui en subissent principalement le contre-coût et qui doivent faire face au réchauffement climatique et au changement climatique mondial. Au Bangladesh, par exemple, les changements climatiques sont une entrave à la survie de la population. Au cours de la 67e Assemblée générale des Nations unies en 2012, lors du lancement du rapport sur la vulnérabilité au changement climatique, le ministre du Bangladesh a rappelé qu'une augmentation de 1 degré centigrade est associée à 10% de perte de la productivité agricole au Bangladesh. Pour le Bangladesh, cela signifie que près de 4 millions de tonnes métriques de céréales qui représentent une perte d'environ 2,5 milliards de dollars des Etats-Unis, c'est-à-dire 2% de notre PNB. Le Bangladesh est victime du changement climatique depuis longtemps, augmentation du niveau de la mer, augmentation des températures et augmentation des précipitations de la mousson, une réduction des précipitations pendant la période chaude, une dessécheresse des tempêtes, ouragans et une période prolongée de pluie qui entrave le processus de développement déjà lent de notre pays. Selon le GIEC, le Bangladesh est parmi les principales victimes du changement climatique. Comme prévu, l'incidence du changement climatique va obliger des millions de personnes à confronter une situation délicate qui menace leur sécurité alimentaire, leurs moyens de subsistance, leurs logements et donc leur propre existence. Si le changement climatique associé à la dégradation de l'environnement est une maintenance, notamment pour les couches les plus vulnérables et les plus pauvres de la société qui n'ont pas accès aux mécanismes qui leur permettent d'y faire face. Le changement climatique menace également les succès obtenus sur la lutte contre la pauvreté au cours de ces 20 derniers années. En effet, la dégradation des terres, la pollution des eaux et la pollution en dénats phréatiques, l'augmentation du niveau de la mer, les inondations et les sécheresses peuvent mettre à mal ou réduire à néant les mesures qui ont été appliquées pour parvenir à lutter contre la pauvreté. Le changement climatique a une incidence sur la fertilité du delta, la salinité et l'augmentation, qui ont une conséquence sur l'habitat côtier et une incidence pratiquement irréversible. Ils menacent nos récoltes de riz et de blé, ce qui fait craindre des déplacements de masse, ce qui va modifier les moyens de subsistance de base. Dans ce contexte, il est clair, me semble-t-il, que l'adaptation est essentielle en termes de développement durable. Un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation doit être trouvé pour répondre, comme il se doit, à ce phénomène complexe. De notre point de vue, la migration est une stratégie d'adaptation particulièrement adaptée. Et c'est exactement le scénario que le Bangladesh, qui est particulièrement vulnérable au phénomène climatique, a choisi. Alors comment avons-nous réagi ? Ces dernières années, suite à une tendance qui s'est dessinée clairement, nous avons adopté des mesures pour nous attaquer aux conséquences du changement climatique. Et nous avons maintenant 3,2 millions de panneaux solaires, également une amélioration des installations de cuisson. Nous avons également mis au point des variétés végétales plus résistantes, résistantes à la sécheresse, par exemple, ou à la salinité des sols. Et nous avons également mis en place une stratégie, un plan d'action pour les changements climatiques. Même si nous sommes un pays vulnérable face à ce phénomène, et un PMA, nous avons dégagé 385 millions de dollars pour ces mesures d'atténuation. Et nous pensons que les pays développés devraient apporter une contribution au moins correspondante. Mesdames et Messieurs, d'après le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, il existe un accord généralisé sur le fait que le changement climatique entraîne des déplacements de population. Une étude récente indique que la migration dépend de la mobilité requise et des ressources nécessaires, et les populations qui ont moins de ressources sont plus exposées aux phénomènes climatiques extrêmes, notamment dans les pays à faible revenu. Les changements climatiques peuvent également accroître le risque de conflits violents, qui a été évoqué à maintes reprises aujourd'hui, parce qu'ils amplifient les éléments déclencheurs de tels conflits. Le rapport du groupe scientifique du Royaume-Uni, intitulé Changements climatiques et migrations, envisage l'immigration dans la perspective des changements climatiques au cours de ces prochaines décennies. Et ce rapport a orienté bon nombre d'organisations à se pencher sur ce lien qui existe entre migration et environnement. Ce rapport se concentre sur différents aspects du problème et conclut que les changements climatiques affectent l'immigration et continueront à le faire à l'avenir conjointement avec d'autres facteurs qui entraînent l'immigration. Et le rapport indique, et je cite, que par rapport à 2000, à l'année 2000, il pourrait y avoir entre 114 et 192 millions de personnes supplémentaires qui vivraient dans des plaines inondables et dans des zones urbaines en Afrique et en Asie d'ici à 2016. En conclusion, la seule réponse est le déplacement ou la migration. Et avant que cette migration de masse n'entraîne des défis et des risques majeurs, nous devons prendre des mesures. Le message clé à retenir, c'est que le changement environnemental ainsi que la migration bien gérée et planifiée peut offrir une solution aux communautés vulnérables. La perception habituelle des migrations comme étant une menace ou un risque peut déboucher sur des situations encore plus difficiles avec un appauvrissement en croissant des populations, des migrations irrégulières, des placements de population, alors qu'une migration bien planifiée, bien gérée en tant que réponse au changement climatique pourra constituer une résilience à long terme. Bien sûr, cela exige une approche stratégique. Une étude a montré que la migration vers l'extérieur était la plus adaptée à l'amélioration des moyens de subsistance et donc de la résilience. Et ce rapport a ajouté que la migration ainsi que différentes mesures de formation étaient la solution. Mesdames et Messieurs, je conclurai en livrant quelques remarques sur le positionnement du Bangladesh dans ce débat, dans différentes enceintes. Nous avons tenté de nous écarter d'une approche fondée sur les problèmes et les crises pour aller vers un cadre davantage centré sur le développement et sur la place des migrants pour que les migrations fassent partie d'une sorte de dynamique démographique comme cela a été fait dans tout ce qui entoure l'élaboration des objectifs de l'après-2015. Et nous attendons avec intérêt notre participation aux différentes réunions mondiales qui se tiendront, par exemple, le Forum mondial sur la migration et le développement. Cela témoigne de notre engagement de la migration et de la migration et de la migration.